On ne peut pas plaire à tout le monde, et oui, 5 pièges à éviter. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. On ne peut pas plaire à tout le monde, effectivement. Là, je vais vous apporter 5 pièges à éviter parce que le soi parfait, l'apparence, c'est un véritable sujet. Donc j'ai à cœur de partager avec vous ces petits pièges que vous allez pouvoir relever si toutefois vous vous retrouvez dans des situations. Bien sûr, cette vidéo est orientée sur l'estime de soi, à travers les piliers de l'estime de soi, l'amour, l'image et la confiance en soi. Et là, nous sommes vers plutôt l'image de soi, donc en apparence, le regard des autres. Effectivement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc le premier piège à éviter, c'est qu'il ne faut surtout pas jouer un rôle. Parce que si vous allez jouer un rôle, c'est que vous allez entrer dans une relation malsaine où vous allez devoir vous retrouver à mentir. Vous ne serez pas vous-même. Donc le piège à éviter quand on ne peut pas plaire à tout le monde, bien évidemment, on doit être en accord avec nos valeurs qui touchent notre estime. Et dès lors où on commence à jouer un rôle, à faire semblant, à mettre un masque, on va y arriver, eh bien en fait, on ne sera pas nous-mêmes. On se ment, mais avant de mentir aux autres, on va se mentir à soi. Et là, il y a ce problème, c'est qu'en apparence, on veut parfois justement être irréprochable, être merveilleux aux yeux des autres. Et c'est pour cette raison que j'attire vraiment votre attention sur cette vidéo, parce que bien sûr, les autres ne sont pas vous. À travers les autres, on ne vit pas à travers les autres, je dirais même. C'est en fait une projection. Et dès lors où on commence à s'observer de l'intérieur, d'ailleurs dans les accompagnements sur l'estime de soi, c'est ce que nous travaillons, nous sommes en introspection, donc on se voit de l'intérieur pour pouvoir pallier à tout ce qui va vous entourer au terme de votre personnalité. Donc, la première chose, le premier piège à éviter, c'est surtout de ne pas jouer un rôle et de rester vous-même par rapport à vos valeurs, d'être là, présent, ici, maintenant. Qu'on le veuille ou non, c'est vous. Et ce n'est pas une autre personne, et ce n'est pas une facette que vous voulez mettre là au jour alors que vous vous mentez avant tout à vous-même. Donc, c'est très important. Ensuite, je dirais, le deuxième piège, c'est que vous serez dans l'apparence. Ça rejoint un petit peu le fait de jouer un rôle, mais là, c'est vraiment que vous allez finalement ne plus être vous-même. Vous allez être comme une personne, d'accord, on joue le rôle, mais là, c'est vraiment même dans l'apparence, vous voyez. Vous vous donnez une apparence qui n'est pas la vôtre. Vous vous donnez un style, je dirais même, qui n'est pas le vôtre, juste pour plaire aux autres. C'est-à-dire que vous êtes complètement effacé et c'est uniquement à travers le regard des autres et tout le monde que vous allez pouvoir, vous, on va dire, vivre, on va dire, briller. C'est en fonction de l'entourage et c'est tourné que vers l'extérieur. Donc, si vous voulez, là, le piège à éviter, au niveau de l'apparence, il faut vraiment essayer de vous poser la question, qui suis-je véritablement ? L'être, donc, en soi. Donc, si vous n'êtes pas en vous, eh bien, vous jouerez ce fameux rôle du premier piège et ce second dans l'apparence. En fait, non seulement vous jouerez le rôle, mais en même temps, au niveau de votre apparence, ça ne sera pas vous. Vous allez vous perdre. À force d'être dans les apparences, vous n'aurez plus votre identité. Vous ne serez plus dans le verbe « être », « je suis ». Vous serez plutôt dans la projection des autres et vous ne vivrez qu'à travers les autres. Et si vous voulez, au niveau de votre estime, elle sera totalement bafouée. On est bien d'accord. Au niveau du troisième piège à éviter, ça va être d'être à votre écoute. « Vous ne vous écoutez pas suffisamment ». Cette voix intérieure qui vous dit qu'il y a un malaise, eh bien, vous ne l'entendez pas. Pour quelle raison ? Parce qu'à force de jouer ce rôle, à force d'être dans le mensonge, de faire semblant et de vous donner une apparence qui n'est pas la vôtre, de vous donner un style qui n'est pas le vôtre, eh bien, vous n'écouterez plus cette voix qui est en vous. C'est vous, c'est de vous que ça parle. Et dès lors où vous ne l'écoutez plus, il y a une perte d'identité. Vous voyez ? Au niveau de votre estime, eh bien, là, en termes d'estime, vous ne vous valorisez pas. Vous êtes avec un masque. Vous êtes dans le paraître, plutôt que dans l'être. Donc, si vous voulez, c'est complètement faussé au niveau de votre personnalité. Vous donnez un genre qui n'est pas le vôtre. Tout ça pour plaire, pour flatter l'ego, pour plaire aux autres. Quand je dis « on ne peut pas plaire à tout le monde », bien évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. Si vous voulez, on entre dans ce piège par cette porte, par le fait de jouer le rôle, de jouer sur l'apparence, et on ne s'écoute plus forcément, puisqu'il y a une inhibition de notre personnalité. Au niveau du quatrième piège, vous allez vous retrouver dans des situations de malaise, des situations inconfortables. Pourquoi ? Parce que vous ne serez pas vous-même. À un moment donné, vous aurez beau mettre ce masque de la perfection, ce masque où on joue un rôle, ce masque où on ne s'écoute plus, ce masque où on fait semblant, où on se ment. Eh bien, il y aura des situations, forcément, où vous ne serez pas à l'aile. Vous vous sentirez mal, vous vous sentirez, si vous voulez, un petit peu rongé de l'intérieur. Mais, pour faire bonne figure, on va faire vraiment semblant. On joue ce rôle, bien sûr, puisqu'on ne s'autorise pas à être vous ne vous autorisez pas à être qui vous êtes. Encore une fois, il y a véritablement là une perte totale d'identité parce qu'on va vivre à travers le regard des autres. On veut plaire à tout le monde. On veut avoir cette reconnaissance, cette valorisation de l'extérieur. Tout est tourné vers l'extérieur. On est bien là, on est vraiment vers, si vous voulez, le regard extérieur. On ne vit qu'à travers ça. Si je n'ai pas un regard vers moi, je meurs. C'est un petit peu ça, une perte d'identité. On ne sait même plus qui nous sommes. Donc, j'attire votre attention sur ce quatrième piège où, bien sûr, il y aura forcément des situations d'inconfort. Et ensuite, malheureusement, on peut se retrouver à rentrer chez soi, à poser ce fameux masque que nous avons porté toute la journée dans le semblant, dans le mensonge. Et on va, bien sûr, s'en prendre à soi-même. Il y a le malaise, il y a ensuite des addictions, il y a un malaise profond. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, on peut orienter ensuite vers des addictions, vers de l'alcool, des stupéfiants, etc., parce qu'on veut, dans l'apparence, montrer qu'on est irréprochable, qu'on est parfait. Et finalement, quand on est seul face à soi, eh bien, on enlève ce masque et on fait vraiment place à ce mal-être qui est là, qui est présent. Et si vous voulez, tous les jours, tous les jours, eh bien, ça nous habite, ça fait partie après de l'ADN et le mal-être devient de plus en plus profond. Et plus on est dans les profondeurs, et plus on pense qu'il n'y a plus d'issue. Donc, j'aime à dire vraiment qu'il ne faut surtout, surtout pas rester seul parce que parfois, on est tellement, on se sent tellement seul qu'on peut passer à des choses tragiques dans notre vie et on pense que, voilà, il n'y a plus de solution, que tout est bloqué, tout est figé et c'est un engrenage, en fait. C'est vraiment un engrenage. Là, l'estime de soi, elle est bafouée, elle est plus bas que terre, elle est instable, basse, il y a un dénigrement profond, voilà. Donc, si ça peut vous rassurer, il n'y a pas de fatalité. Je sais ce que vous pouvez ressentir. J'ai accompagné des personnes et heureusement, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Mes accompagnements sont dans ce sens, donc on travaille vraiment sur les piliers de l'estime et plus on va travailler sur son estime et plus on remonte à la surface, c'est un petit peu comme l'image de la personne qui est complètement noyée, qui est au fond de l'océan et ensuite qui reprend un petit peu connaissance, qui remonte tout doucement à la surface et qui arrive une bonne fois pour toutes à reprendre son souffle, l'oxygène et à revivre. C'est un peu comme vraiment une mort lente, en fait, quand il y a un mal-être qui s'installe et quand on est face à ces pièges où on va se retrouver finalement mal, tout simplement. Le cinquième piège à éviter, ça va être la fuite. Parce qu'à un moment donné, avec ces situations d'inconfort, avec ce rôle que vous jouez, avec cette apparence que vous devez donner, avec ce masque que vous devez porter, avec cette écoute que vous n'entendez pas lorsque vous serez face à une situation, à un événement, eh bien, ce mal-être sera tellement insupportable, il sera là, posé présent, les personnes autour de vous ne comprendront rien et la seule envie que vous aurez envie de faire, c'est de prendre la fuite. Oui, de prendre la fuite et de ne rien dire. On part, on fuit, on fuit ce masque que l'on porte et qui est tellement lourd à supporter parfois. Donc, la fuite peut faire partie de ces pièges à éviter lorsqu'on veut paraître irréprochable et lorsqu'on veut surtout plaire à tout le monde, chose qui n'est pas du tout possible parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et encore heureux. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éclaircissements par rapport à des situations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. en tout cas, si cette vidéo résonne avec votre personnalité, le premier conseil vraiment fondamental, c'est surtout de ne pas rester seul, de ne pas rester seul, de partager ce mal-être après, bien sûr, avec des accompagnements. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne, cette communauté qui grandit de jour en jour. Je vous invite également à partager cette vidéo parce que parfois, une vidéo, un appel, un message peut sauver des vies. Donc, les pièges à éviter lorsqu'on est dans ce mal-être, dans cette projection, lorsqu'on veut toujours plaire à tout le monde et on s'oublie forcément, on reste isolé et le mal-être s'installe. Donc, on ne veut surtout pas que ça continue. En tout cas, cette vidéo a vraiment cette vocation d'éveiller votre conscience et bien sûr, de vous apporter de l'aide si besoin. Donc, n'hésitez surtout pas à profiter de mon diagnostic personnalisé qui est totalement offert. Vous avez la possibilité de le réserver juste en dessous. Vous avez un calendrier pour cela. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye !